Les arguments en faveur de l'annulation de la dette sont nombreux. Et ce qu'il faut se dire, c'est que si on analyse de manière un peu approfondie chaque argument de manière séparée, on peut se rendre compte qu'un seul argument pourrait suffire à justifier l'annulation totale et immédiate de la dette du tiers-monde. Je vais en citer cinq grands et on pourra y revenir de manière plus approfondie dans le débat, dans la série du plénière, si vous le jugez nécessaire. Je vais simplement faire un panorama rapide des grands arguments qui justifient cette annulation. Le premier argument est un argument moral. C'est de dire que le remboursement de la dette constitue un obstacle essentiel à la satisfaction des besoins humains. Il faut savoir qu'en moyenne, les gouvernements du Sud utilisent entre 30 et 40 % de leur budget pour rembourser la dette. Et donc, cela implique que des sommes considérables qui pourraient être utilisées pour la satisfaction des besoins des populations qui vivent dans des conditions difficiles ne peuvent pas être réalisées. Et donc, pour le CLTM, pour une série de mouvements sociaux, c'est de dire qu'il est tout à fait immoral que les droits humains passent après les droits des créanciers. Le deuxième argument est un argument économique que, en fait, je ne vais pas revenir dessus parce qu'il a été expliqué lors d'une vidéo précédente, c'est de dire que cette dette a déjà été remboursée plusieurs fois. Ce n'est pas comme si les créanciers du Nord attendaient depuis de longues années que les pays du Sud remboursent. Comme je l'ai expliqué tout à l'heure, les pays du Sud ont déjà remboursé douze fois la dette qu'ils devraient en 1940. Donc, c'est un argument tout à fait fondamental qui pourrait dire que les pays du Sud n'ont pas à rembourser cette dette puisqu'ils l'ont déjà remboursée. Un troisième argument, c'est un argument politique. C'est de dire que la dette a soumis les gouvernements des pays dits en développement au dictat du FMI et de la Banque mondiale. Cela constitue une perte de souveraineté et concrètement, cela empêche les gouvernements du Sud de pouvoir adopter des mesures politiques, économiques, qui seraient décidées collectivement par les populations du pays. Et donc, si la dette est un problème financier, c'est un mécanisme de transfert de richesse du Sud vers le Nord, c'est un problème financier donc, mais c'est aussi et surtout un problème politique. Parce que les pays du Sud sont en détail, ils sont obligés de mettre en place différentes mesures qui vont à l'encontre des intérêts de leur population et qui servent les intérêts du capital financier international et des grandes transnationales du Nord. Quatrième argument, et là aussi je ne vais pas le développer parce qu'Éric Toussaint en parlera de manière plus approfondie dans la prochaine vidéo, c'est un argument juridique, c'est de dire qu'il existe dans le droit international toute une série d'arguments, l'état de nécessité, le cas de force majeure, la doctrine de la dette odieuse, et nous pourrons y revenir dans le débat, et Éric en dira quelques mots juste dans la vidéo suivante, mais il existe des arguments de droit international qui justifient pleinement que les gouvernements du Sud non seulement arrêtent de rembourser cette dette, mais la remettent concrètement à cause. Notamment la question de la dette odieuse, il y a une série de dettes qui sont concrètement remboursées par les pays du Sud qui pourraient être considérées d'un point de vue du droit international illégitime, illégal, et donc nul et non à vue. Donc un dernier argument qu'on pourrait donner, c'est un argument historique et écologique. Il faut se souvenir que les pays industrialisés, l'Europe, les Etats-Unis, ont financé leur développement, ont construit leur prospérité économique sur la base d'une exploitation très forte et parfois très violente des ressources naturelles des pays du Sud, mais aussi de la main-d'oeuvre. Il faut se souvenir du commerce triangulaire, de la traite des Noirs, de la colonisation, tous ces processus historiques ont joué évidemment un rôle fondamental dans la situation actuelle des rapports de domination Nord-Sud et dans la situation que connaissent les populations du Sud actuellement et également au niveau de l'environnement, ont eu un impact très souvent fortement négatif. Et donc, pour toute une série de mouvements sociaux, il est tout à fait légitime que les populations du Sud revendiquent des réparations pour tous ces processus qui ont causé la destruction de l'environnement dans l'hémisphère sud de la planète et également l'exploitation, la destruction du tissu économique et social de ces pays. Merci. Merci.